Mettre un site web en ligne, c'est toujours fastidieux. Avec Webflow, je vais vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Certes, c'est un peu technique, mais avec une petite vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment il faut le faire. C'est parti ! Alors, si vous avez des questions à propos de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. Alors, mettre un site web en ligne, si vous le faites de manière traditionnelle, et je l'ai fait pendant quelques années, c'est vrai que c'est technique, c'est compliqué, ça marche pas du premier coup, et c'est pas juste en appuyant sur un petit bouton. Alors, sur Webflow, c'est grandement facilité. Il y a 2-3 choses à faire, mais en soi, c'est vraiment pas compliqué. Je voulais quand même vous montrer, sur une vidéo, comment il faut le faire. Et donc, je vais faire ça immédiatement. C'est parti ! Des options Webflow. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie hosting. Et donc, avant de pouvoir connecter votre site avec Webflow, il faudra choisir un plan tarifaire adapté au projet que vous aurez créé sur Webflow. Et donc, vous choisissez une des 4 formules, ou si c'est un e-commerce, une des 3 ici. Et une fois que vous avez fait le paiement, vous allez avoir ici en dessous une nouvelle fenêtre avec Custom Domains où vous pourrez ajouter votre nom de domaine. Donc, moi, mon site est déjà en ligne, mais je vais ajouter un nouveau nom de domaine qui est celui-ci. Donc, apidesc.design. Ici, donc on va ajouter ce nom de domaine-là. Et ici, vous allez avoir deux nouveaux onglets qui vont apparaître qu'on va devoir effectuer. Et donc, pour l'étape 1, il y a deux options. En général, la première option suffit. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple sur OVH parce qu'OVH est vraiment un des hébergeurs les plus connus et les plus utilisés en Belgique, en France et dans tous les pays francophones. Donc, chaque hébergeur fonctionne plus ou moins de la même manière. Donc, vous devrez retrouver facilement, suite à cette vidéo, les mêmes options chez votre hébergeur. Donc, deux choses à faire. La première chose, c'est d'ajouter un record A avec cette adresse IP-là et un deuxième record A avec cette adresse IP-là. Ensuite, on va ajouter un record C-Name avec cette adresse IP-là. Donc, je vais vous montrer maintenant sur OVH comment ça se passe. Vous êtes logué sur votre compte OVH. Vous avez à gauche les différents domaines. Et je vais choisir le nom de domaine que j'ai choisi et le connecter avec mon site Webflow. Donc, je clique sur le nom de domaine. Je vais dans Zone DNS. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce qu'on va faire ici, donc, je vais vous déjà montrer ici le drop-down avec le filtre, avec tous les records possibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le A et le C-Name. Donc, 1 et 2. Donc, on va ajouter une entrée ici. Donc, avec l'adresse IP qui se retrouve sur Webflow. Donc, hop, next, suivant. Et voilà. Même chose pour le deuxième. On le copie. Hop. Suivant. Valider. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez filtrer et visionner les records A à votre disposition. Donc, ici, on voit bien qu'il y en a deux. Si vous en avez un troisième, parce que parfois, il y en a un premier qui est mis de base, vous devez le supprimer. Donc, pour le supprimer, vous le sélectionnez, vous faites supprimer l'entrée. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir juste les deux records A ici. Donc, maintenant, on va retourner sur Webflow et prendre la deuxième étape. Donc, le CNEM. Et ici, donc, pour ce faire, on va ajouter une entrée CNEM ici. Alors, ici, dans ce cas-ci, il ne faut pas oublier le point. Sinon, ça ne marche pas. Donc, le point, mais en principe, il le dit qu'il y a un problème. Voilà, ça ne va pas. Donc, on fait précédent. Et on ajoute le point. Et aussi, on met les trois W qui sont indiqués sur le tableau de bord de Webflow. On fait suivant. Alors, ici, il indique qu'il y a des CNEM déjà existants. Donc, la même chose. On va les enlever. Alors, le CNEM ici, c'est celui-là. On le supprime. Et il y avait le texte. Les textes aussi, on va le supprimer. On va vraiment nettoyer tout ça. Et on va ajouter à nouveau le CNEM avec le point. Trois fois W. Suivant. Et ça va fonctionner. Voilà. Donc, ici, niveau VH, on est OK. On va maintenant retourner sur le tableau de bord Webflow et voir que tout fonctionne. On se retrouve sur notre dashboard Webflow. Et donc, ce qu'on va faire, on va checker les deux statuts et croiser les doigts pour que ça fonctionne. En principe, comme j'ai l'habitude, ça devrait fonctionner du premier coup. Alors, c'est parti. Voilà. Le premier, c'est OK. Le deuxième, c'est OK. Tout est connecté. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est publier ici. Hop. Et voilà. C'est parti. Ça fonctionne. Voilà. J'espère que cette vidéo était intéressante. Je sais que la partie mise en ligne est assez technique. Il y a quelques designers qui laissent faire le client aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre en ligne le site pour votre client. Moi, j'aime autant le faire moi-même parce que je trouve que c'est un plus. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous avez des questions à propos de la mise en ligne, laissez un commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre rapidement. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.